avec Thierry Matusiak qui est architecte de la sécurité de l'information chez IBM. Et donc c'est parti pour 30 minutes de démo. Bonjour à tous, comme ça vient d'être dit, Thierry Matusiak, je suis architecte sécurité dans la division sécurité d'IBM et je porte techniquement l'offre Cloudpack for Security pour la France sur laquelle je vais revenir dans la demi-heure qui m'est accordée. Donc, de quel constat on est parti pour mettre en place et développer cette nouvelle solution ? On est parti d'un constat qui est que chez nos clients et dans les grandes entreprises aujourd'hui, on a énormément d'outils de sécurité différents qui sont d'ores et déjà en place et beaucoup de données, voire trop de données, tout en ayant potentiellement pas assez d'informations exploitables. On croule sous les données mais on a du mal à pouvoir les exploiter. Tout ça parce que c'est très fragmenté et très déconnecté. De là, donc, on a lancé un projet de R&D, puisque IBM est un acteur reconnu, je dirais, dans le domaine des outils logiciels de sécurité, avec des outils comme Curada, Resilient ou autres que vous connaissez peut-être. Et donc, depuis 18 mois, on a lancé un projet de R&D majeur pour créer une nouvelle plateforme de sécurité. Cette nouvelle plateforme de sécurité, donc, elle doit adresser un certain nombre de... et elle adresse un certain nombre d'exigences. La première, c'est que vous puissiez la déployer où vous le souhaitez. Donc, vous pouvez la déployer dans des clouds publics, dans des clouds privés ou dans une infrastructure IT traditionnelle. Je vais y revenir un petit peu après pour expliquer comment ça marche. Ensuite, c'est une plateforme sur laquelle vont converger l'ensemble de nos solutions. Le premier exemple qu'on a pu avoir en 2019, c'est la convergence de notre plateforme de gestion d'incidents qui est résiliente. Une plateforme qui se veut ouverte pour permettre à nos partenaires, voire à nos clients, de développer de nouveaux modules sur cette plateforme. Je vais revenir sur tout ça. Et également, ce projet a été aussi l'occasion de développer de nouveaux modules, de nouvelles fonctions, qui correspondent aux évolutions qu'on a aujourd'hui sur le marché de la sécurité informatique. Par exemple, autour de la gestion de la Threat Intel. Je vais y revenir tout à l'heure. Comment faire pour avoir une plateforme qui puisse fédérer l'ensemble de vos outils de sécurité ? La première chose, c'est de pouvoir connecter les workflows de sécurité. Donc permettre, tout en conservant vos outils, de pouvoir coordonner leurs activités. Que ce soit pour gérer les incidents, ça c'est quelque chose qui se fait classiquement sur le marché, que ce soit chez IBM ou sur le reste du marché. Mais également, sur l'ensemble des workflows informatiques. Donc pouvoir, par exemple, coordonner le lancement d'une campagne de recertification parce qu'une vulnérabilité a été identifiée. Pas forcément parce qu'il y a un incident en cours. Donc, connexion des workflows. Connexion des données. Donc permettre à l'ensemble de vos outils de partager leurs données, de rendre visible leurs données, l'ensemble de vos outils de sécurité. Et comment est-ce qu'on adresse ces deux piliers ? En fait, c'est à travers le troisième, à travers un certain nombre de choix stratégiques qui ont été faits. Le premier, c'est de tirer parti de l'acquisition de Red Hat par IBM. Vous avez peut-être suivi qu'en 2019, IBM a fait l'acquisition de Red Hat. Et de là, on a fait un choix stratégique qui est d'implémenter nos solutions sur la plateforme OpenShift de Red Hat. Et cette plateforme OpenShift, elle nous permet donc de nous déployer, enfin, elle vous permet de déployer où vous le souhaitez les solutions logiciels concernées. puisque OpenShift, ça existe sur AWS, sur Azure, sur IBM Cloud, sur Google Cloud, au même titre que vous pouvez l'utiliser et le déployer en interne directement sur une infrastructure qui vous est propre. Ce qui veut dire qu'on passe le paradigme du SaaS ou on-prem pour passer à un paradigme hybride cloud, donc multi et hybride cloud, puisque vous pouvez déployer où vous le souhaitez. Vous pouvez même changer de fournisseur de cloud, à un moment donné, si vous voulez passer d'AWS à Azure, ça devient votre problème, entre guillemets, et votre choix surtout. Et vous le faites quand vous le souhaitez. Donc ça, c'est la partie s'exécuter où vous le souhaitez. Le deuxième point, c'est vous permettre de conserver vos outils, parce que comme je l'ai dit, on va permettre de coordonner les workflows de vos outils existants et de coordonner les données de vos outils existants, encore une fois, qu'ils soient IBM ou non-IBM. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? En fait, c'est à nouveau en s'inspirant des pratiques qu'on a pu hériter de Red Hat. Donc c'est en intégrant un certain nombre de composants open source, et nous-mêmes en contribuant à la communauté open source, dans le monde de la cybersécurité. On l'a fait en créant un consortium, dont j'ai mis un lien ici, qui est un consortium public, qui est rattaché à Oasis, et dont IBM est un des contributeurs initiaux. Ce qu'on a donné à ce consortium en premier, c'est le framework qui vous permet de connecter les données de tout outil de sécurité. Donc il s'appuie sur un standard qui est STIX, que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent, et il permet donc d'interroger des outils de sécurité à distance. En ce qui concerne la connexion des workflows, le contributeur initial de ce consortium open source a été McAfee, et McAfee a contribué ses développements sur OpenDXL au consortium OCA, et IBM aujourd'hui est en train d'évaluer comment implémenter OpenDXL pour vous permettre de connecter tous vos workflows de sécurité. Si je fais un petit retour au basique, je dirais quelques instants. Quand on fait de la sécurité, on fait un certain nombre de choses pour empêcher qu'il y ait des incidents, mais ensuite il y en a quand même. Donc quand il y en a quand même, vous mettez en place des procédures de détection, et des procédures de remédiation. Pourquoi est-ce que je reprends ça ? En fait, c'est pour positionner l'empreinte aujourd'hui du Cloudpack Sécurité. Ce Cloudpack Sécurité, il a été donc lancé en fin d'année dernière, et son périmètre couvre donc la réponse à un incident, qui est souvent le sujet prioritaire chez la plupart des grosses entreprises aujourd'hui, et une partie de la détection. Je vais revenir là-dessus, je vais zoomer petit à petit. On est en train d'étendre, et donc il y aura des annonces à commencer par RSA, on aura un nouveau module qui va être annoncé à RSA en complément, donc en février, pour couvrir les sujets Sretintel. Et petit à petit, l'idée c'est de vous permettre d'intégrer l'ensemble de vos fonctions. Si on se positionne maintenant en termes de modules, donc aujourd'hui un module de gestion des incidents, un module de recherche fédérée, c'est ceux sur lesquels je vais zoomer aujourd'hui, à très court terme un module qui va gérer les indicateurs de compromission, et vous le voyez, en fait, l'intégration des CIEM et l'intégration de Data Lake. Aujourd'hui, par exemple, on peut intégrer un Data Lake Elasticsearch, si jamais vous avez décidé d'en mettre un en place, donc technologie open. Des fonctions de data protection, de gestion des identités et des accès, ainsi que la prise en compte des risques de sécurité, enfin l'intégration de l'évaluation des risques, dans les décisions qui sont prises en termes de mesures de sécurité, pardon. Et pour finir, un socle de dashboard et de reporting qui a permis d'outiller l'ensemble de la plateforme, donc de produire des reports transverses à la plateforme. Qui sont les utilisateurs, donc l'écosystème de ce Cloud Pack ? Tout d'abord, au centre, on a un cockpit de sécurité, donc typiquement report, dashboard, et l'utilisateur, en tout cas c'est l'équipe du CISO, l'équipe du RSSI qui est l'utilisateur principal, bien sûr. On va avoir ce qu'on qualifie de cellules de sécurité, donc les spécialistes de la gestion des utilisateurs, des données ou de l'infra qui vont pouvoir aussi utiliser le Cloud Pack. Le SOC, aussi bien en termes de threat intel qu'en termes de détection des incidents et de gestion des incidents. Mais ce sur quoi on travaille, c'est aussi l'intégration dans une chaîne DevOps. Ça aussi, on l'hérite d'OpenShift. Si vous connaissez OpenShift, en fait, ça amène une chaîne CICD sur un environnement conteneurisé. Et donc on travaille aussi à l'intégration dans cette chaîne DevOps de telle sorte qu'au moment du développement des applications, on puisse implémenter de la sécurité by design. Donc Dev et Ops, c'est pour ça que j'évoque ici, applications, enfin développeurs et équipes IT en charge du service management. Dernier pôle, les lignes of business, avant tout pour leur donner de la visibilité sur ce qui se passe. Elles sont plutôt consommatrices, bien sûr. Elles sont plutôt consommatrices des rapports et des indicateurs de performance. Et les gestionnaires du risque, les équipes GRC, qui elles vont pouvoir avoir une visibilité sur les risques sécurité, influencer les risques sécurité, voire leur évolution au fil du temps. Puisqu'on a également cette logique de gestion du risque qui est intégrée dans le cloud pack. Tout ça dans un environnement qui doit permettre de gérer vos environnements internes, les environnements qu'ils soient SAS ou YAS ou PAS publics, avec un écosystème aussi bien de fournisseurs, de partenaires, de clients, l'industrie sécurité et le régulateur au sens large, de telle sorte qu'on puisse insérer les règles liées au respect de réglementations comme NIS ou GDPR dans le cloud pack, encore une fois. En résumé, avant de passer à l'outil lui-même, on a donc la vision, en fait, c'est une interface graphique unifiée. Comme je vous le disais, on a embrassé le chemin de l'open source. Donc ce socle graphique, il a été aussi donné à la communauté open source. C'est un socle carbone qui a été donné à la communauté. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à passer me voir sur le stand IBM, puisque je représente techniquement le cloud pack, ou à me contacter sur LinkedIn ou sur IBM, enfin sur mon mail IBM, pour que je puisse vous donner plus de détails et qu'on puisse échanger sur tel ou tel point technologique. Ensuite, donc, un ensemble de fonctions que j'ai commencé à brosser ici et je vais rentrer dans le détail sur le scénario que je vais couvrir. Le tout s'exécutant sur une plateforme OpenShift, comme je l'ai indiqué, et pouvant se connecter à l'ensemble de vos outils existants, qu'ils soient IBM ou non-IBM. Aujourd'hui, par exemple, on s'intègre dans des environnements qui pourraient avoir plusieurs Siem, qui pourraient être Splunk, Elasticsearch et Curadar en simultané, et qu'on va pouvoir fédérer. Puisqu'on a un connecteur vers l'ensemble de ces technologies, entre autres, ainsi que vers les clouds publics. En résumé, pour ce qui est de cette longue intro, c'est une plateforme qui connecte les données de sécurité et les processus de sécurité, qui a pour vocation de préserver les investissements précédents, puisque vous pouvez continuer à utiliser vos outils, on n'impose pas de migration, et surtout pas de migration des données, qui est construite sur des composants OpenSource et sur des standards ouverts. Quand les standards n'existent pas, on a une branche d'IBM qui s'appelle IBM Research. IBM Research contribue à l'émergence de ces standards. Il y a certains domaines de la cyber sur lesquels les standards ne sont pas encore mûrs, sur les échanges de données, par exemple, sur certains pans du domaine de ce qu'est la cybersécurité. On travaille à leur standardisation, que ce soit au sein d'ISO, au sein de l'AFNOR en France, au sein d'ISO plus généralement, au sein d'Oasis, pour que ces standards émergent et pour faciliter la collaboration entre les outils. Et en ce qui concerne la version initiale, qui a été lancée en fin 2019, le focus a été mis sur la gestion des incidents, parce que c'est souvent la priorité aujourd'hui qu'on retrouvait chez nos clients. Alors, qu'en est-il de l'architecture fonctionnelle ? Aujourd'hui, du Cloudpack, si on résume le domaine de la sécurité, on a trois sources de données. On a la strata Intel, l'activité dans vos systèmes, donc strata Intel qui est une donnée publique, bien sûr, l'activité dans vos systèmes, la collecte de vos logs et le comprendre ce qui se passe dans vos systèmes, ou des flux réseaux, et la configuration de vos systèmes. Une fois qu'on a ces trois pans, on a résumé l'ensemble des sources d'informations de ce qui existe dans le domaine de la sécurité. En ce qui concerne les actions de sécurité, vous avez des actions proactives, donc l'implémentation de règles de sécurité et la gestion des incidents. Ce que fait le Cloudpack, c'est qu'il va permettre de gérer l'ensemble des actions dans une boucle vertueuse, je dirais où il va consommer la strata Intel, les logs, les flux, les vulnérabilités, assets et risques, qui existent aujourd'hui dans vos différents outils de sécurité. Il va vous permettre d'arbitrer des décisions, que ce soit pour améliorer votre posture de sécurité ou développer ou résoudre des incidents, ce qui aura pour effet d'agir sur votre configuration de sécurité. Puisque quelque part, vous allez changer une règle dans un firewall, vous allez patcher un système, vous allez agir sur votre configuration, dans cette logique de boucle. Maintenant concrètement, ce qui se passe dans le Cloudpack, je vous résume le scénario et après je vous montre ça. D'abord, dans la console de sécurité, vous allez pouvoir vous connecter à des sources de strata Intel, dans une logique de threat hunting, en fait l'analyste qui va identifier les scénarios qu'il souhaite analyser aujourd'hui. Il va pouvoir poser une question, enfin formuler une question, pardon, qui est une question en sticks, qui va être poussée à l'ensemble des outils de sécurité, qui sont présents aujourd'hui dans votre infrastructure. A partir de là, les résultats vont être enrichis, les résultats renvoyés par les outils distants, vont être enrichis avec des informations provenant des sources de strata Intel public et des sources en provenance de la base de vulnérabilité d'assets et de risques correspondant à votre configuration actuelle. Vous pouvez initier dans la foulée ce qu'on qualifie d'un case, qui est un workflow collaboratif dans l'équipe de sécurité, s'il y a une suspicion d'incident, ce qui fait que là, vous allez pouvoir boucler progressivement. Et si un incident est avéré, un peu comme un SIEM, à un moment donné à des suspicions d'incident, à un moment donné, quand elles sont avérées, elles sont transmises à une plateforme de gestion des incidents. Là, c'est la même logique. En complément du SIEM, d'ailleurs, puisque là, vous conservez la chaîne d'alimentation correspondant à ce qu'est un SIEM ou un EDR qui identifie des incidents de sécurité. Tout ça, c'est parmi en cause, ça continue à exister. Et en complément, ici, à travers ces activités de threat hunting, vous allez pouvoir identifier d'autres topologies d'incidents qui vont ensuite être transmises au gestionnaire d'incidents de ce Cloudpack, qui va pouvoir faire du scoping, donc enrichir le contexte pour vous permettre de mieux comprendre comment agir, implémenter le playbook adéquat, prendre des mesures de remédiation, donc corriger, lancer les actions qui sont prévues dans le playbook que vous avez défini en amont, puis avoir une phase de lessons learned. Donc, typiquement, si ici, on a analysé un pattern d'attaque émergent, un pattern de 0D, par exemple, et qu'on a identifié un incident, puisqu'on constate que vous êtes soumis à cette attaque, à la fin du traitement de l'incident, il est probable qu'on va automatiser la détection de ce type d'incident en mettant à jour une règle dans un SIEM, par exemple, ou en changeant une règle dans un EDR, de telle sorte que, petit à petit, vous puissiez automatiser, enfin, améliorer votre couverture de détection le threat hunting alimentant l'automatisation de la détection des incidents. Je vais passer à ça. Comment ça fonctionne ? En fait, vous avez deux façons de connecter des sources de données. Vous pouvez faire des requêtes et des imports rest. Les requêtes, donc, se passent en live sans avoir besoin d'importer les données concernées. C'est ce qui concerne l'activité. C'est pour ça que j'ai fait la différence tout à l'heure. J'ai fait une introduction sur activité et configuration. Vous interrogez vos systèmes sur l'activité de ce qui est en train de s'y passer. Par exemple, est-ce que vous avez vu passer ce fichier ? Est-ce que ce hash vous dit quelque chose ? Est-ce que cet utilisateur est en train de faire quelque chose ? Donc, de là, vous interrogez, par exemple, votre SIEM, pour lui poser cette question. Et en parallèle de ça, vous pouvez alimenter le Cloudpack sous la forme d'import, donc reste document public, sur la configuration de vos systèmes. Autrement dit, quelle est la version de Linux qui est installée ? Qu'est-ce que c'est que cet asset ? Tout ce qui concerne la configuration, les vulnérabilités, les assets et les risques. Donc, c'est bien deux phases complémentaires. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par l'import. Vous commencez par enrichir, par donner visibilité sur votre configuration, la configuration de l'ensemble de vos systèmes au Cloudpack, qui ensuite pourra faire des requêtes à propos de l'activité, de ce qui est en train de se passer, et enrichir le résultat avec cette vue sur la configuration. Concrètement, comment est-ce que vous allez opérer ? Pour ce qui est des imports REST, c'est du JSON, donc c'est basique. Il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est de faire l'import. On s'est positionné, comme je l'ai indiqué, dans un écosystème open. Par exemple, des technologies comme Tenable sont supportées, qui peuvent importer des rapports de vulnérabilité. Tenable a développé cette flèche, correspondant à Tenable, et l'a mis dans l'open source, dans l'esprit de ce que j'évoquais tout à l'heure. Un socle qui se veut open pour vous permettre de faire collaborer votre plateforme. Ensuite, pour ce qui concerne l'invocation des outils à distance, là, il y a du run à avoir, puisqu'il va falloir convertir une requête dans un langage qui est compréhensible par l'outil distant. Donc il y a du code pour pouvoir faire ça. C'est du code qui s'appuie sur le framework Stix, qui s'appelle StixShifter, que j'évoquais tout à l'heure en intro, qui correspond à la contribution qu'IBM a fait à l'open source en novembre 2019. Donc ce framework, on l'a rendu open, on l'utilise nous-mêmes pour développer les connecteurs qu'on supporte d'ores et déjà. Et donc vous pouvez créer de nouveaux connecteurs. Nos partenaires sont en train de le faire pour leur technologie. Nous-mêmes, on a une roadmap agressive de support de nouvelles technologies. Mais je le vois d'ores et déjà chez les premiers clients qui adoptent le Cloudpack. S'il y a une technologie que nous ne supportons pas, puisqu'on est sur un framework open, le client peut très bien lui-même implémenter le connecteur concerné. Je dirais a fortiori, si c'est une technologie qui lui est propre, si c'est un développement spécifique, de toute façon, il faut qu'il l'ait fait lui-même. Enfin, il faut qu'il le fasse lui-même ou qu'il le fasse sous-traiter. J'entends, enfin, quelqu'un le fasse, mais en attendant, ce n'est pas possible d'imaginer qu'on le fasse par défaut puisqu'on ne connaît pas cette technologie. Comment ça va se passer ? Donc le connecteur comprend la question en sticks, la traduit dans le langage de l'outil cible. Ça s'exécute dans l'outil cible, donc il n'y a pas d'import de données. C'est bien dans l'outil cible que va se passer la requête, l'évaluation de la question posée. Le résultat retourné est reconverti en sticks et affiché à l'analyste de manière agrégée avec l'ensemble des sources de données. Ce qui fait que quand vous posez une question à votre plateforme, vous ne la posez pas à un outil en particulier, vous la posez à votre plateforme de sécurité. Est-ce qu'un outil a entendu parler de ce hash dans les dix dernières minutes ? Tous les outils de sécurité que vous avez sont invoqués avec cette question. Tous les résultats sont remontés par chacun des outils dans une vue agrégée qui permet de savoir si effectivement vous êtes soumis ou pas dans l'exemple que je viens de prendre à un pattern d'attaque qui impliquerait le fichier que je viens d'évoquer. Quand les résultats vont être envoyés, là on est en phase d'exécution, il va se passer une chose sous le capot qui est que les résultats qui sont renvoyés par vos outils, ils vont être enrichis avec votre vue de vos vulnérabilités, vos assets et vos risques. Donc ça, ça se passera automatiquement. Si une IP est retournée par un outil tiers, par un de vos outils de sécurité, on interrogera la base locale de vulnérabilité, votre base de système, pour savoir si on sait des choses sur cette IP en particulier. Ce qu'on peut savoir en termes de gestion d'assets et de risques. On fera la même chose publiquement en interrogeant des sources de ce rétintel. Donc cette fois, si c'est une IP publique, savoir si on a quelque chose à en dire. J'ai pris l'exemple d'une IP, ça fonctionnerait pour n'importe quel indicateur de compromission, n'importe quel type d'indicateur de compromission. Un grand intérêt, au final de ce scénario, c'est que vos analystes n'ont pas besoin de connaître les technologies tierces. Dans l'exemple que je vais prendre, enfin en démo pour finir, il y aura un Qradar et un Splunk auxquels on va poser une question. Ce Qradar et ce Splunk, celui qui leur pose une question, il n'a pas besoin de connaître Qradar, il n'a pas besoin de connaître Splunk non plus. Il a juste besoin de connaître la terminologie STIX et d'être capable de formuler une question en STIX. Puisque ça va être traduit pour lui automatiquement. Donc ça permet d'accélérer largement le onboarding de nouveaux analystes, par exemple dans une plateforme de détection. Et ça permet également à des analystes avancés d'envisager de nouveaux scénarios de threat hunting et de détection qu'ils ne pouvaient pas implémenter pour l'instant parce qu'il fallait switcher entre 5, 10, 15 outils différents. Alors concrètement, la première chose, c'est de déclarer les sources de données. Alors là, j'ai pas osé faire confiance au réseau. Donc c'est des copies d'écran, mais je peux vous montrer exactement la même chose sur le stand IBM si vous avez envie de le voir tourner. D'ailleurs, c'est des copies d'écran que j'ai faites de cette démo. Donc vous allez déclarer des connecteurs. Ça se passe une fois, bien sûr, pour que ces sources deviennent disponibles dans le Cloud Pak. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, on a Elasticsearch, Curadar, Splunk, Carbon Black, Curadar en SAS, et autres, qui sont les technologies que vous pouvez rattacher au Cloud Pak. Ensuite, vous allez pouvoir définir qui a accès à ces sources. Donc quels sont vos utilisateurs, comment vous filtrez en fait, qui a le droit de voir quoi. Ça, c'est une phase initiale. Dans un deuxième temps, comme je le disais, vous allez décider d'un scénario de threat hunting. Donc vous êtes analyste et vous posez des questions, par exemple, sur cette attaque qui est en lien avec une vulnérabilité sur la sécurité des conteneurs. De là, vous allez pouvoir rédiger une requête en sticks. Concrètement, ça veut dire que vous avez pris le hash, là, et vous copiez-collez le hash directement dans l'éditeur. Il reconnaît que c'est un hash, donc il écrit la requête pour vous. qui n'est pas si terrible que ça. De toute façon, c'est du sticks pattern, donc c'est du standard. Mais vous n'avez même pas besoin de connaître la syntaxe puisqu'il reconnaît en fait, en fonction de ce que vous êtes en train de faire, enfin, de ce que vous avez tapé dans l'éditeur, le type de requête que vous voulez poser. Donc dans cet exemple précis, on recherche un hash et on va donc poser la question à tous nos outils de sécurité est-ce que ce hash vous dit quelque chose. On va choisir les sources auxquelles on applique la requête concernée. Dès qu'on la valide, elle est envoyée aux outils, puis elle va être retournée, on va avoir une vue agrégée des résultats qui nous sont retournés. Donc ça correspond, dans mon scénario tout à l'heure, à l'invocation des outils de sécurité. Au même moment, donc de manière transparente, il va interroger mes outils locaux, enfin, ma base locale de vulnérabilité et les sources de threat intel pour me donner plus d'informations, plus de contexte sur les données qui m'ont été retournées sur mes outils distants. Donc là, j'ai pris l'exemple, cette IP, donc c'est une IP qui est ici, oui, on la voit là, à la fois, ça c'est une copie d'écran de ce qu'on voit en fait sur un site web, enfin, sur le site web de la X-Force d'IBM, en fait, juste pour vous indiquer qu'en fait, cette information, elle a été populée automatiquement ici. Donc ça, vous ne le voyez pas, bien sûr, c'est moi qui ai été le rajouté, enfin, qui ai été me connecté pour expliquer la démo, mais en fait, ici, ces données, donc, liées à la threat intel, elles sont agrégées automatiquement et vous avez aussi des données propres à votre configuration qui sont aussi enrichies, mais cette fois, c'est bien sûr sur votre base, basé sur votre base de vulnérabilité locale. Donc, dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, à travers ce qu'un outil comme Tenable, par exemple, a pu importer à intervalle régulier dans le Cloud Pack. Une fois que vous avez un doute, puisque là, quelque part, on a retourné une activité, et dans le temps, en fait, on voit que le hash répond, donc ça veut dire qu'a priori, on a un doute. De là, on va pouvoir lancer un case d'investigation. Donc, on a une plateforme collaborative au sein de ce Cloud Pack auquel on va pouvoir rattacher les artefacts qui sont suspicieux, donc ceux sur lesquels on a un doute, puisqu'on a vu retourner tel IP ou on a vu retourner tel hash, etc., donc on attache ces artefacts au sens indicateur de compromission à un case d'investigation qu'on va créer dans la plateforme et qu'on va petit à petit faire vivre. Donc, pour l'instant, on est sur une suspicion d'incident. Dans cette suspicion d'incident, on va pouvoir faire collaborer d'autres analyses, bien sûr, on va travailler en équipe. Dans ce cas précis, le scénario que j'ai implémenté ici, c'est sur la base de cette suspicion, je demande à un autre analyste d'aller voir d'autres sources de données, d'interroger d'autres sources de données auxquelles moi, je n'ai pas accès, parce que je n'y ai pas le droit. Ça correspond à un domaine auquel je ne suis pas attitré dans mon entreprise. Il me retourne que lui, quelque part, le plus simple ici, c'est qu'il n'a qu'à passer la même requête sur les sources de données auxquelles lui, il a accès. Parce que la requête, il n'a qu'à la copier. Enfin, il l'a en fait. Elle est rattachée au case. Il repère donc également, ça répond aussi au niveau de la zone concernée pour indiquer que les outils de sécurité qui surveillent cette zone ont aussi repéré ce hash. Et de là, vous voyez que là ici, on a une timeline et on a aussi des artefacts qui s'enrichissent progressivement au fil de l'investigation. De là, on arrive à un incident validé. Quand on arrive à un incident validé, on va passer en gestion d'incidents. Un incident confirmé, en fait, il va être transmis à un gestionnaire d'incidents avec du workflow reproductible, des playbooks, ce qu'on peut avoir classiquement, je dirais, en termes de gestion des incidents. Passer des requêtes également, enfin, passer des actions de correction. Sachant qu'on pourra revenir à travers le case d'investigation, le gestionnaire de l'incident pourra revenir sur l'enquête en cours, l'enquête qui a résulté en la suspicion d'incident, et pointer vers l'ensemble. Ce n'était pas pour vous couper. J'ai presque fini. Je pense que ça voulait vouloir dire que l'heure était passée. Donc, j'étais en train de dire, oui, que l'analyste, enfin, le gestionnaire d'incidents va pouvoir, puisqu'il a ce case collaboratif et qu'il est rattaché à l'ensemble des artefacts, il a accès à ce qui s'est passé en termes d'enquête, ce qui va lui permettre de comprendre le contexte pour gérer au mieux l'incident concerné. Aujourd'hui, donc, en conclusion, voilà, ce que je voulais dire en conclusion, donc, cette plateforme, elle supporte principalement le threat hunting et la gestion des incidents à date. On a une... Enfin, c'est la plateforme stratégique d'IBM Sécurité, aujourd'hui. Et donc, il y aura de nouveaux modules qui vont apparaître, à commencer par RSA, donc, le mois prochain, autour du threat intel, comme je l'évoquais, et d'autres modules sur lesquels on peut échanger si vous passez me voir. De telle sorte que, progressivement, à l'échelle de... Enfin, dans l'année qui vient, il s'agira d'une plateforme de sécurité qui apporte, enfin, qui peut gérer toute la gestion, enfin, la threat management, toutes les activités de détection et de réponse à incidents, en collaboration avec nos outils classiques, donc, nos outils classiques qui peuvent être, par exemple, Curadar et Résilient, qui continuent à exister, et les outils de nos partenaires. Donc, ce qu'on retrouve, encore une fois, principalement, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer, des outils comme Splunk, des outils comme Elasticsearch, des outils comme Carbon Black en termes d'EDR et autres. Voilà. Merci pour votre temps. Merci. Merci, 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 Thierry Matusiak. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Pas de question ? Il est grand temps d'aller se coucher. De toute façon, vous pouvez retrouver, je pense, Thierry sur son stand. Stand à 13. Je ne sais pas si je l'ai dit. On est au stand à 13 en face de l'Annecy. Merci, on peut l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada